On commence avec Jean, on commence avec Jean, Jean chapitre premier, à partir du verset premier, Jean 1.1, donc Jean 1 nous dit ceci, Jean 1 nous dit ceci, donc au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand on dit parole là, le mot employé c'est logos, donc c'est pas seulement le fait de prononcer des mots, mais c'est vraiment, ça englobe aussi la pensée, le raisonnement, la mentalité, la parole parlée, c'est vraiment, ça englobe vraiment, vous diriez aussi langage, au commencement était le langage, d'accord, donc Dieu au commencement était la parole, et donc ça veut dire que, on nous dit que cette parole, donc voici ce qu'on nous dit d'elle, à partir du verset, à partir du verset 3, d'accord, on nous dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait, quelle que soit la dimension à laquelle ça a été fait, le corps humain, la nature, les pays, les nations, quoi qu'il ait pu être fait, on nous dit qu'au commencement c'était la parole. Donc quand on touche à l'essence des choses, on touche forcément à la réalité de la parole. Donc, on continue, ça dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors là, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit que dans la parole était la vie, et que la vie était la lumière. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où vie égale lumière. Donc, vous comprenez, j'amène la lumière, j'amène la vie. J'amène la vie, j'amène la lumière. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand vous allez dire maintenant lumière, vous que vous savez que lumière égale vie, c'est comme si vous dites la vie. Donc quand je vais dire, par exemple, au commencement, Dieu dit que la lumière soit, je peux aussi dire Dieu dit que la vie soit. D'accord ? Parce que, ici, on comprend que le Seigneur nous fait comprendre que au commencement était la parole, donc en elle était la vie, et la vie était la lumière. Donc, ça veut dire que je peux interchanger vie par lumière. Je peux remplacer vie par lumière. Vous voyez ? Donc, est-ce que ça va jusque-là ? Ok, c'est important, pourquoi ? Parce que dans pas mal de choses qui ont été partagées aujourd'hui, parfois, les liens ne sont pas forcément faits. Par exemple, quelqu'un va dire, je ne sais pas moi, quelqu'un va dire, au commencement était, quelqu'un va dire que la lumière soit, ou bien je vais directement dire que la vie soit. Mais que la vie soit, ce n'est pas écrit. Donc, si on ne me dit pas qu'il y a un passage où la vie, c'est la lumière, eh bien, je suis confus dans ma compréhension, puisque le texte ne dit pas que la vie soit dans Genèse. Le texte dit que la lumière soit. C'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que je veux bien expliquer cela, que la parole, elle se lie sur différents plans, et qu'il faut comprendre, il faut avoir l'intelligence de ces différents plans. Vous voyez là, par exemple, de comprendre que la vie, c'est la lumière. La lumière, c'est la vie, c'est une intelligence. C'est une connaissance qui est transmise. Ça veut dire que, je te donne un exemple, lorsque, par exemple, on dit, si la vie, par exemple, c'est la lumière, on en déduit que la mort, c'est les ténèbres. Ça veut dire que, est-ce que ça va pour tout le monde ? Donc, vie, lumière, mort, ténèbres. D'accord ? Donc, ça veut dire que, quelqu'un qui va voir la lumière, voit la vie. Ou quelqu'un qui voit une lumière venir à lui, ou on lui donne une lumière, on lui donne une vie, on lui donne la vie. Ça veut dire que là où la mort travaille, les ténèbres travaillent. Et la mort peut travailler à différents niveaux. La mort peut travailler dans ma santé, la mort peut travailler dans mes relations, la mort peut travailler dans mon cœur, la mort, oui. Donc, mort, synonyme, ténèbres. Donc, la mort qui travaille, c'est les ténèbres qui travaillent. D'accord ? Donc, vous comprenez ? Quand, maintenant, je dis, par exemple, j'annonce la lumière, j'annonce une vie. Maintenant, si on vous dit que l'évangile, c'est la lumière, qui est Christ et ce qu'il a fait, c'est la lumière. D'accord ? Ça veut dire que qui est Christ et ce qu'il a fait, c'est la vie. Vous voyez comment on peut, on déploie, on déploie, comment dire, on déploie la compréhension. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que le Seigneur, par exemple, il te donne la compréhension, ça veut dire, il te donne la compréhension de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, il te donne la lumière, il te donne la compréhension. Donc, en fait, il te donne la vie. C'est cette vie-là qui va combattre la mort dans ta santé ou dans tes relations. C'est cette lumière-là qui va combattre les ténèbres. C'est cet évangile, donc cette bonne nouvelle, qui va combattre toutes les mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si tout le monde voit ça. Donc, vous voyez, c'est important, c'est très important d'aller étape par étape. C'est très important. C'est pour ça que vous deux, il faut que vous repreniez les enseignements. Il faut que vous repreniez les enseignements, que vous réécoutiez, que vous vous imprégnez, etc. Parce que le Seigneur ne fait que dire tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, mais sous des formes différentes. Si je vous dis que la vie soit, j'ai dit que la lumière soit, j'ai dit que l'évangile soit annoncé, j'ai dit que ce que Christ a fait et qui il est soit révélé, là, je viens de dire quatre, cinq fois la même chose. Donc, ce qui fait que, vous voyez, si je dis que la vie soit, que la lumière soit, que l'évangile soit annoncé, que ce que Christ a fait et qu'il est soit révélé, j'ai dit quatre choses. Mais en fait, j'ai dit une seule chose. J'ai dit quatre fois la même chose. En fait, j'ai dit, vous voyez, j'ai dit quatre fois la même chose sous des formes différentes. Donc, si, est-ce que ça va pour tout le monde ? Donc, si je dis Jésus a vaincu la mort, je dis la vie a vaincu la mort, je dis la lumière a vaincu les ténèbres, vous voyez, je dis la même chose. Donc, si on m'amène à avoir foi en Jésus, on m'amène à avoir foi dans ce que Jésus a fait et dans qui il est, on m'amène à avoir foi en la vie, on m'amène à avoir foi dans la lumière, on m'amène à avoir foi dans l'évangile. Ça veut dire que ma foi dans l'évangile, en fait, c'est ma foi dans plein de choses, dans une multitude de promesses. Ma foi dans l'évangile, c'est ma foi dans la vie, c'est ma foi dans la lumière, c'est ma foi dans... Parce que l'évangile est vie, l'évangile est lumière, l'évangile est puissance, l'évangile, c'est cela. Maintenant, l'enseignement, tous les partages qui sont faits, ça ne fait que répéter la même chose mais sous des formes différentes. Ça ne fait que répéter la même chose mais sous des formes différentes. Ce n'est pas en vérité quelque chose de nouveau. C'est le même témoignage mais sous une forme différente. Au lieu de dire, par exemple, Jésus a vaincu la mort, je vais prendre David et je vais dire que David a vaincu Goliath. Et je vais révéler comment David a vaincu Goliath, comment Goliath a intimidé Israël. Eh bien, en fait, je suis en train de révéler combien la mort a intimidé l'humanité et comment Jésus a vaincu la mort. En fait, je dis exactement la même chose mais sous des formes différentes. Maintenant, quand je n'ai pas cette intelligence-là de comprendre que c'est la même chose, j'aurai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. et c'est important maintenant, moi aussi, qui apporte, de pouvoir, en fait, faire les connecteurs, de bien montrer, en fait, que c'est la même chose. C'est très important. Je peux, moi, être en train de parler de David mais David que je suis en train de révéler, c'est Christ. Je peux être en train de parler de la lumière, la lumière que je suis en train d'annoncer, de révéler, c'est Christ. Il faut que c'est important que, en fait, c'est ça qui est très particulier avec la parole de Dieu, c'est qu'en fait, c'est la même chose dans une multitude de choses et c'est une multitude de choses dans une seule chose. C'est comme si vous retrouviez dans une multitude de choses la parole et vous retrouvez dans la parole une multitude de choses. Donc, ça veut dire que vous voyez, par exemple, je vous dis, la vie, la lumière, la puissance, le chemin, David, Moïse, Josué, Abraham, Isaac, là, je viens de vous dire la même chose. Je viens de vous dire Christ puisque Christ est chemin, Christ est la vie, Christ est lumière, Christ a été fait pour nos puissances et nos puissances. Abraham est un homme de Christ, Isaac est un homme de Christ, Moïse est un homme de Christ. Donc, ce qui fait qu'en fait, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Christ. Donc, je peux voir Christ en tout et je peux voir tout en Christ. Mais c'est important, c'est très important de voir Jésus. Vous voyez, c'est important de voir Jésus parce que sinon, je peux avoir l'impression qu'il y a plein de choses alors qu'en fait, il y en a une seule qui est dite de multiples manières et de multiples fois. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis ? Alors, maintenant, en pratique, c'est surtout moi, en pratique, comment je me positionne dans ça ? Comment je me positionne dans ça pour ma vie quotidienne ? Parce qu'en fait, en réalité, c'est que vu que Christ est vivant et qu'il est dans ma vie, ça veut dire que si on me présente par exemple l'histoire entre Goliath, si on me présente par exemple l'histoire de David face à Goliath, on peut être en train de me présenter l'histoire de ma guérison face à la maladie. On peut être en train de me présenter l'histoire de l'amour face à la haine qui règne dans ma famille. Vous voyez ? Ça veut dire que je suis en train de lire l'histoire de David et Goliath. L'esprit est en train de m'amener à décortiquer l'histoire de David et Goliath. Mais ma foi dans la victoire de David, c'est ma foi dans la victoire de Christ. C'est ma foi donc dans la victoire de la guérison. C'est ma foi donc dans la victoire de l'amour. C'est ma foi donc, vous voyez ? Ça veut dire que je ne suis pas seulement en train de lire. je suis en train de placer ma confiance dans une parole qui est une parole qui est, comment dire, qui transcende. Une parole qui, ce n'est pas simplement un récit ou une histoire. Par Christ et en Christ, ça devient une réalité. Ça devient ma réalité. Goliath pour moi est une réalité. David pour moi est une réalité. Par Christ. est-ce que Cléa comprend ce que je dis ? Donc, je te donne un exemple très concret. Tu es en train, par exemple, tu as une maladie. Par exemple, cette maladie, ça peut être une fibromyalgie, une maladie très douloureuse, ça peut être un cancer, ça peut être, je ne sais pas moi, un handicap ou n'importe quoi. Et cette maladie, par exemple, elle peut être apparentée à un Goliath. Tu vois, elle peut être apparentée à un Goliath. C'est-à-dire que l'esprit peut te donner de voir cette maladie, de voir du moins l'entité qui travaille derrière cette maladie et qui cause ces choses comme un Goliath. Maintenant, ton David, tu vois, c'est la promesse qu'il t'a faite. Ton David, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ a vaincu la mort. Il a vaincu cette maladie. David a vaincu Goliath. Donc, d'où va venir ta certitude, ton assurance, ta foi ? Et en fait, toi, tu as placé ta confiance dans le fait que David, il a vaincu Goliath. Tu es à la fin de l'histoire. Goliath est tombé. Tu es à la fin de l'histoire. Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité. Donc, en fait, c'est de là que vient ta certitude. C'est cette parole révélée qui te donne cette assurance que, de la même manière que Goliath est tombée, de la même manière que la mort est tombée, de la même manière cette maladie doit tomber. Tu vois, c'est comme une actualisation. Ça veut dire que l'esprit va actualiser ce que tu lis à ta vie présente. Tu vois, le Saint-Esprit actualise à ta vie présente. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle a été, c'est le souffle divin qui est dans tous ses écrits. Et du fait que ce soit le souffle divin, la caractéristique de ses écrits, c'est qu'elle porte un caractère éternel. Elle porte un caractère éternel. Ça veut dire elle, pour l'homme naturel, ses écrits sont bloqués dans le temps. Ça veut dire que l'histoire, par exemple, de David et Goliath s'est passée il y a tant d'années, tant de siècles ou tant de millénaires. L'histoire de David et Goliath est bloquée dans le temps. C'est une, c'est historique, c'est passé. C'est un récit et une histoire qui a eu lieu dans le passé. Mais pour celui qui est né de l'esprit, le récit de David et de Goliath porte une substance spirituelle qui amène ce récit-là hors du temps. Ça veut dire que par l'esprit, le récit de David et Goliath dépasse le temps et maintenant hors du temps. Et c'est comme ça que ce récit prend un caractère présent pour moi. Ça devient comme présent. C'est actualisé à ma vie. Je peux me placer ma confiance dans David qui est le bien-aimé qui est en fait tout simplement Christ. Donc, ça veut dire que l'esprit de Dieu m'amène à voir ma situation, à voir la situation de la nation, à voir la situation etc. dans les Écritures. Toi, voici ton positionnement. David a vaincu Goliath et c'est vrai, c'est vrai, David a vaincu Goliath. David est une ombre de Jésus parce qu'il était animé de l'esprit de l'éternel et donc Goliath est une forme d'entité qui s'oppose à l'esprit de l'éternel. Mais tu, moi, j'ai reçu l'esprit de Christ et le même esprit qui a animé David. Donc, quel que soit le Goliath en face de moi, le même esprit qui anime David a vaincu Goliath. Par l'Évangile, l'esprit qui animait David, c'est l'esprit de Christ qui a vaincu donc la mort sur la croix. Donc, ce qui fait que moi qui vais m'identifier à l'Évangile, c'est comme si je m'identifiais à David, c'est comme si je m'identifiais à Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ça veut dire que le combat que je vis face à cette maladie ou face à cette situation ou face à cet événement, le combat que je vis face à cette situation ou face à cet événement, etc. D'accord ? Eh bien, le combat que je vis, c'est le combat de David, c'est le combat de Christ. Ça veut dire que ma certitude de l'issue du combat, c'est ma connaissance de la victoire de Christ sur la croix, de la victoire de David. Donc, mon combat, c'est d'être pleinement persuadé que David a vaincu, que Christ a vaincu. Il est là en mon combat. Mon combat n'est pas contre la maladie ou contre... Non. En fait, le script, il est déjà fait. C'est pour ça qu'on parle du bon combat de la foi. Suis-je pleinement persuadé que Christ a vaincu, que c'est fait, c'est accompli ? C'est là maintenant. C'est pour ça que Dieu va maintenant me parler par son Saint-Esprit pour me témoigner de la victoire de Christ sur cette chose. Et il va m'en témoigner par différents canaux. Il va me témoigner de la victoire de Christ sur cette chose au travers de David qui a vaincu Goliath, au travers de Moïse qui a vaincu Pharaon, au travers de Josué qui a renversé les Philistins, au travers de... Voyez, il va me témoigner de différentes voies et moyens de la même réalité. Donc, du coup, par différents témoignages, par différents récits, par différentes révélations, ma confiance dans la victoire de Christ face à cette chose que je confronte, ma confiance s'affermit. Est-ce que Kevin comprend ce que je dis ? Ça, ce n'est possible que par la révélation du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit illumine mon entendement afin que je puisse voir ma situation dans Goliath, que je puisse voir mon oppresseur dans Pharaon, que je puisse voir mon oppresseur dans les Philistins. Et donc, mon vainqueur, mon héros, en Christ, qui est en fait en David, qui est en Moïse, qui est en Josué, qui est en Abraham. Donc, en fait, ma marche, elle est perception. On me donne une compréhension. On illumine les yeux de mon cœur. J'ai plus en face de moi telle pathologie. J'ai en face de moi David. J'ai en face de moi, pardon, Goliath. J'ai en face de moi Pharaon. J'ai en face de moi les géants. Et l'esprit qui est en moi est l'esprit qui animait David, est l'esprit qui animait Moïse, est l'esprit, c'est l'esprit de Christ. Donc, qu'est-ce que j'ai sur mes lèvres ? C'est le témoignage de cet esprit. C'est le témoignage du récit. C'est le témoignage de... C'est la parole en fait qu'on m'a donnée. David a vaincu Goliath. Goliath, tu es tombé. Tu as été vaincu. Tu vois ? Donc, quel que soit le nom que tu portes, les hommes ont pu te donner le nom je ne sais pas moi, épidémie, les hommes ont pu te donner le nom cancer, les hommes ont pu te donner le nom corona, les hommes ont pu te donner le nom famine, mais l'écriture, pour moi, t'as donné le nom Goliath. Et voici, tu connais ta fin. Tu es tombé. La pierre a frappé ta tête. Tu es tombé. Ça veut dire que par l'écriture, le Saint-Esprit renomme et renomme ma situation et renomme ma vie. OK. Regardez ceci. C'est pour ça que je peux vivre d'après les noms et la vision que les hommes m'ont donnée de la situation ou je peux vivre d'après le témoignage que Dieu rend de ma situation et de ma vie. Vous voyez ? Je répète, je peux vivre d'après le témoignage que les hommes rendent de la situation ou je peux vivre d'après le témoignage que Dieu a rendu de la situation. Vous voyez ? Alors, je donne cet exemple ici. Nous sommes dans Malachie, texte que vous connaissez. Bon, je pousse un peu. On est dimanche, demain. Donc, s'il y en a assez tard, etc., n'hésitez pas à couper, on peut s'enregistrer. Mais je vais exceptionnellement, je vais pousser un peu ce soir. Donc, si c'est OK pour tout le monde, mettez Y. Si c'est compliqué, mettez au maximum de N. Non, non, non. Et, OK. Alors, je prends l'exemple. Prenons Malachie. D'accord ? C'est pour ça que tu dois, c'est important que tu sois quelqu'un qui médite. Parce que les médecins peuvent avoir donné le nom à ta situation. Je ne sais pas moi, maladie, schizophrénie, handicap, cancer, VIH, je ne sais pas. Les hommes peuvent avoir donné le nom dramatique, problème, ça, dette, voilà, quel que soit le nom. Ça, c'est le nom que les hommes ont défini. La situation est définie par le nom que les hommes ont donné. Tu vois, dans la famille, il y a la destruction, il y a l'addition, droguer, alcoolisme, etc. Maintenant, toi, quand tu médites, quand tu vas aux Écritures, le Saint-Esprit, il renomme, il renomme la situation. D'après, tu vois, le Saint-Esprit, il te donne comme une... c'est ce que j'appelle l'actualisation. Ça veut dire, il renomme la situation d'après son langage. Donc là où c'était peut-être appelé addiction dans la famille, Dieu l'appelle le Goliath de la famille. Là où c'était peut-être la haine dans la famille ou la rancune, Dieu l'appelle, par exemple, les Essiens, les Essiens de la famille, des peuples philistins. Vous voyez ? Donc soudain, maintenant, de la même manière que David a confronté Goliath, de la même manière, l'Esprit de Christ en toi confronte l'addiction. L'Esprit de Christ en toi confronte la rancune et l'amertume qu'il y a dans la famille. Vous voyez ? Et comment il confronte ? David est allé avec une pierre. Vous voyez ? Et maintenant, quand tu vas dans le langage, tu sais que la pierre, c'est la parole. Moïse était là avec une verge. Quand tu vas dans le langage, on l'a vu tout à l'heure, d'après Isaïe, on sait que c'est la verge de la parole. Élisée est allée avec un manteau. Quand tu vas encore dans le langage, le manteau, la parure, la langue, le monde de l'iniquité. On l'a vu dans Jacques. Donc ta langue est une parure, un vêtement. D'accord ? Donc on laisse une parole à Élisée. Tu vois, donc tu... En fait, on commence à t'expliquer, tu vois, que tout est paroles. Ça veut dire que le Seigneur, il peut parfois t'amener à poser un acte physique, tu vois, un manteau, un mouchoir, etc. Mais il est en train de t'expliquer que c'est pas le mouchoir qui est magique. C'est pas le manteau qui est magique. C'est pas le bâton. Ou c'est pas le fait que t'aies fait trois pas. Non. Ce qui est derrière les trois pas, c'est la parole. C'est le message. C'est le message. C'est la parole qui régit tout. Maintenant, la parole, elle prend des formes différentes en fonction d'eux. Tu vois ? C'est la promesse, c'est l'évangile. Tu vois ? Donc tu peux t'attacher à la forme alors que tu n'as pas compris le fond, tu n'as pas saisi le fond. C'est pas une main que tu imposes. C'est la parole qui touche. Donc tu peux poser la main, mais c'est la parole qui touche et qui agresse la maladie ou je ne sais. C'est la parole qui touche. C'est pas le fait que j'ai posé la main cent fois ou cinquante fois ou dix fois. Non. C'est la parole. Alors, c'est le message, si vous voulez. Je peux dire le message de la parole, le langage, je ne sais pas comment je pourrais dire. Alors, regardez, je vous donne un exemple. Un exemple que j'ai souvent pris et que je reprends encore ici. Vous prenez Malachie. Malachie, donc, on vous dit d'après Pierre que c'est poussé par le Saint-Esprit, d'accord, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. Ça veut dire que quand je lis Malachie, quand je lis Esaïe, quand je lis, je suis en train de lire les paroles du Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. Donc, on considère que les choses qui ont été dites là, elles ont été, c'est des hommes naturels comme vous et moi et qu'ils les ont dit par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers de ces hommes-là. Ça veut dire que quand je suis en train de lire là, je suis en train de lire les paroles du Saint-Esprit portées par des hommes. D'accord ? Les paroles du Saint-Esprit véhiculées par des hommes. Ça va ? Donc, j'ouvre ma Bible, je suis en train de lire les paroles du Saint-Esprit dites au travers de telles, au travers de telles. Maintenant, le Saint-Esprit a parlé dans leur époque. Mais vu que le Saint-Esprit est intelligent, il est transgénérationnel, il est de l'éternité, il est ce qu'il a dit par Esaïe, je crois que ça a la capacité d'avoir une portée éternelle. Ça veut dire que ça peut être compris dans le temps d'Esaïe, mais ça peut être compris aussi à différentes dimensions et dans différents mondes. Parce que c'est la parole vivante de Dieu, c'est la parole du Saint-Esprit dans la bouche d'Esaïe. Ça veut dire qu'Esaïe ignorait qu'il parlait non seulement pour son temps, mais qu'il parlait, qu'il avait des paroles dans sa bouche, qu'il dépassait les âges, qu'il dépassait le monde, qu'il dépassait, parce que c'était les paroles du Saint-Esprit déposées sur ses lèvres. Donc, c'est pour ça que les personnes qui vont souvent, par exemple, prendre la Bible, ils vont vous dire oui, la Bible, c'est pas la parole de Dieu, faut pas placer ta foi sur la Bible et tout, bien sûr que oui. En fait, c'est pas une affaire de la Bible ou pas, c'est une affaire de ta perception, de ta compréhension de ce qu'est le livre. Tu vois, si par exemple, tu le prends, aborde d'une manière toute historique et en lisant, comme tu lis un roman, comme tu lis, voilà, bien sûr, là tu peux, c'est un livre, c'est mort, tu peux le brûler, c'est des écrits sur des papiers, mais quand tu commences à le méditer, ça veut dire que ce que tu lis dépasse la notion d'espace-temps, d'histoire ou autre. Ça apporte maintenant une vertu spirituelle, ça apporte un sens spirituel. Tu médites, tu médites des paroles prononcées, données par Dieu et prononcées par des hommes. Je te répète, tu médites des paroles données par Dieu et prononcées par des hommes. Tu vois. Donc, là maintenant, je donne un exemple. Je prends Malachi. Je vais dans Malachi. Je vais dans Malachi. D'accord ? Donc, là, je suis en train d'expliquer, plus ou moins encore expliquer l'actualisation. D'accord ? C'est important parce que dans les différents partages, etc., des choses peuvent être dites et en fait, si tu n'as pas l'oreille parce que tu n'as pas l'entendement, tu peux ne pas comprendre les connexions qui sont faites ou les liens qui sont faits. Tu vois ? Et comme je te disais tout à l'heure, je peux dire que la vie soit et tu vas dire mais que la vie soit mais ce n'est pas écrit ça que la vie soit ou ça sort d'où ça ? En fait, c'est parce que la lumière, c'est la vie. Je suis passé par Jean et Jean dit que la vie était la lumière des hommes. Donc, je suis passé par Jean et je suis atterri dans Genèse. Donc, je vais dire que la vie soit. Tu vois, j'ai couplé Genèse et Jean. Tu vois ? Mais si toi, tu ne connais pas Jean, tu vas dire que la vie soit et tu ne comprends pas. C'est pour ça que tu dois avoir un rapport avec l'écriture, comprendre le langage de l'écriture parce que ça, ce que je dis là, ça peut même être au niveau de l'interprétation de tes songes ou les songes que tu peux faire. Tu peux rêver des choses, tu rêves d'animaux, tu rêves de trompettes, tu rêves même de couleurs. Tu vois ? Mais ces couleurs-là, elles ont un sens. Elles ont un sens spirituel. Tu vois ? Maintenant, si tu n'as pas, entre guillemets, l'intelligence de l'esprit, tu ne vas pas comprendre. Tu vois ? On peut te montrer une lumière, on te montre une vie, on peut te montrer un animal, on te montre un homme charnel, on te montre une pensée charnelle. Tu vois ? Vous comprenez ? Donc, il y a une intelligence. En fait, c'est vraiment une intelligence, c'est une éducation. on peut te montrer, par exemple, tu vois quelque chose de sombre, etc. Là, j'ai touché, par exemple, j'ai dit vie et mort. On dit mon juste, il vivra par la foi. D'accord ? Donc, il y a une vie qui découle de la foi. Mais s'il y a une vie qui découle de la foi, c'est que quelque part, la mort, c'est l'incrédulité, c'est une forme d'incrédulité. Donc, on peut me montrer la mort, moi, je vois quelqu'un de mort, mais on m'a montré quelqu'un d'incrédule. Vous voyez ? On m'a montré quelqu'un d'incrédule, on m'a montré quelqu'un qui ne se confie pas dans l'évangile. Vous voyez ? Donc, et tout ça, c'est une intelligence. C'est une intelligence, c'est un monde, en fait. Cette intelligence-là, elle est en Christ. Elle n'est pas hors de Christ. Si tu commences à essayer d'interpréter des choses hors de la réalité de Christ, c'est comme ça que tu peux vraiment aller dans des délires. C'est une intelligence qui est en Christ. Tu vois ? C'est une intelligence qui est en Christ. Je peux dire vie, lumière, parce que Christ est la vie, Christ est la lumière. Je peux dire vie, chemin, parce que Christ est le chemin. Christ est la vie. Donc, il peut y avoir un chemin qui est la vie. Vous voyez ? Je peux dire vie, vérité, parce que Christ est la vérité, et Christ est la vie. Donc, il y a une dimension où la vérité est la vie. Vous voyez ? Christ, en fait, c'est en lui qu'il y a une intelligence, l'intelligence d'un nouveau monde, l'intelligence d'une nouvelle compréhension. Je peux dire homme charnel, homme animal, parce que Christ va appeler les pharisiens race de vipères. D'après l'intelligence de Christ, l'homme pas né de nouveau est un homme animal. Il va dire, allez dire à ce renard, il va dire race de vipères. Vous voyez ? Les choses saintes ne sont pas pour les chiens. Vous voyez ? Donc, l'incrédule va être apparenté à un animal. Et c'est l'intelligence de Christ. Vous comprenez ? Ce n'est pas moi qui commence à inventer des trucs. Vous voyez ? C'est ça, quand Paul dit, vous pouvez vous faire une idée que j'ai de l'intelligence du mystère de Christ. Il y a un monde nouveau en Christ. Une nouvelle perception des choses. Ok. Alors, je vous donne ici, je vous donne un exemple ici. Nous sommes dans Malachie. Malachie, il dit, donc vous voyez que le Saint-Esprit va dire par la bouche du prophète Malachie. Le Saint-Esprit va dire par la bouche du prophète Malachie, je vais envoyer Élie. Donc, l'Esprit parle. L'Esprit parle, il dit, je vais envoyer Élie, d'accord, le prophète. Déjà, c'est quelque chose d'intriguant puisqu'on a vu Élie. Souvenez-vous qu'on a vu Élie déjà avec Jézabel. Il a été enlevé, etc. Et en fait, là, le prophète, poussé par le Saint-Esprit, va dire, je vais envoyer l'Éternel par le prophète Malachie. Il va dire, je vous enverrai Élie. D'accord ? Donc, il dit, je vais vous envoyer Élie. Donc, maintenant, on passe le livre de Malachie et on compte quatre siècles. Donc, de Malachie à Matthieu, on compte quatre siècles. Il y a quatre cents ans. Quatre cents ans après, d'accord, on arrive dans le livre de Matthieu et on voit qu'il y a quelqu'un du nom de Jean, Jean le Baptiste, qui est là, d'accord ? Donc, sur le plan naturel, cette personne s'appelle Jean. Ce bébé s'appelle Jean. Cet humain s'appelle Jean. Mais sur le plan spirituel, il porte aussi un autre nom. Il porte le nom d'Élie. Et c'est en Christ que nous le comprenons. Puisque Christ va nous révéler, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Ça veut dire qu'en Christ, le statut de Jean Baptiste est redéfini. Est redéfini. D'après la réalité de Christ, Jean est Élie. D'après la réalité de Christ, les pharisiens sont des serpents. Ça veut dire qu'en Christ, un nouveau monde, une nouvelle perception nous est donnée. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ou pas ? Donc, soudain, quand vous regardez Jean, vous connaissez le sort d'Élie. Et vous savez qui était l'ennemi d'Élie. Quand on lit dans les récits, on sait qu'Élie est persécutée par Jézabel. Vous voyez ? Donc, quand soudainement, on voit qu'Élie est emprisonné, parce que Jean-Baptiste est emprisonné, parce qu'il confronte une autorité, le roi, le blâment, parce qu'il avait pris la femme de son frère et tout ça, tant qu'il confronte une autorité. Et vous voyez comment une inspiration va influencer le roi pour amener le roi à prendre la tête de Jean-Baptiste. Et vous pouvez par là discerner que là où il y avait Élie, Jézabel n'était pas loin. Ça veut dire qu'en Christ, de nouveaux combats sont définis. On a une lecture nouvelle même des combats. Vous voyez ? Si vous regardez Jean-Baptiste, vous vous dites, ah, il est emprisonné parce qu'il a dit la vérité, et on n'avait pas d'autre sort que lui couper la tête. Non. Et quand vous relisez en Christ, ce n'est plus Jean qui est là, c'est Élie. Et si c'est Élie qui est là, ça veut dire que Jézabel n'est pas loin. Et Jézabel flirte avec les autorités pour faire tomber la tête d'Élie. Vous voyez ? Donc ça veut dire que tu vois, en Christ, il y a une nouvelle lecture de la situation. Il y a une nouvelle lecture du combat. C'est pour ça qu'en Christ, ce que les humains peuvent appeler un hasard, pour toi, ça n'est pas un hasard. Ce que les humains peuvent dire, ah, Jean-Baptiste, il n'a pas eu de chance, eh bien toi, tu sais qui le cible et qui le vise. Tu vois, en Christ, en fait, tu as une relecture des situations. Alors, voilà, là, j'ai donné l'exemple. Attends, je donne un autre exemple. D'accord ? Un exemple qui est un peu plus intime, je dirais. Je donne un exemple qui est un peu plus... Bon, je vais donner deux exemples. Je prends par exemple, je vais maintenant dans Jean. Vous avez vu Élie. Mais maintenant, je vais dans Jean. D'accord, je vais avec lui dans Jean. Dans Jean. Et on vous dit, Jean 1, à partir du verset, Jean 1, à partir du verset 5. Jean 1, 4. Jean 1, plutôt 4 et 5. D'accord ? C'est pour ça que tu vois que c'est important. C'est comme si le Saint-Esprit, il te redéfinit tout. Il te redéfinit tout. Donc, quand il te dit, par exemple, fais-moi confiance. Il te donne un passage, je te dis fais-moi confiance. Mais déjà, lui, il a une perception que toi, tu n'as pas. Il a une perception que toi, tu n'as pas. Donc, tu vois, si tu commences à remettre en cause, le Saint-Esprit, parce que tu ne vois pas, ou parce que tu vois, ce n'est pas très malin. Parce qu'en vérité, lui, il a une perception que toi, tu n'as pas. Lui, il sait que Jean-Baptiste, c'est Élie. Donc, il connaît la fin d'Élie. Donc, imagine, toi, tu avais fait un projet avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est ton bon ami. Tu as fait un projet avec lui d'acheter une boulangerie et vous allez répandre le pain dans la région. Mais en Christ, le Saint-Esprit sait que Jean-Baptiste va mourir. Il va se faire décapiter. Donc, s'il te dit, n'investis pas avec Jean-Baptiste, tu vois, toi, tu ne vas pas avoir de raison de ne pas investir. Donc, tu vois Jean-Baptiste, tu te dis, mais non, il est sympa, il est cool, machin, machin. Alors que le Saint-Esprit, il a une lecture de la vie de Jean-Baptiste que toi, tu n'as pas. Donc, jusqu'à ce que tu comprennes que Jean-Baptiste, c'est Élie, tu ne peux pas avoir une bonne perception de l'avenir, tu ne peux pas avoir une bonne perception de la situation. Parce que tu juges Jean-Baptiste après la chair. C'est comme ça quand Paul vous dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est ainsi. Regardez, nous sommes dans Jean 1, à partir du verset 4 et 5. Jean 1, 4 et 5. D'accord ? Jean 1, 4 et 5. Je lis. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. D'accord ? Quand on parle de la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. On vous dit au verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ça va ? Donc, on est en train de nous dire que cette parole, en elle était la vie, la vie était la lumière, que la lumière, elle a brillé dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont pas reçu cette lumière. C'est toujours, vous voyez, un peu, c'est la parole. C'est abstrait. Ce n'est pas lumière, ténèbres, c'est quoi ? Et regardez maintenant ce qu'on nous dit à partir du verset 11, à partir du verset 10 même, pardon. Jean 1, 10. Regardez ce qu'on nous dit. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. Le monde a été fait par elle. Et regardez, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Vous voyez ? Et plus haut, on vous a dit, on vous a dit, la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Vous voyez ? Donc, comment dire ? Vous voyez que là où on dit les siens, eh bien, on nous dit les ténèbres. Il y a comme déjà là une actualisation. Donc, on vous dit la lumière a brillé dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais, quand dans l'actualisation, on ne vous dit pas la lumière, on vous dit Jésus et on ne vous dit pas les ténèbres, on vous dit les siens. Ça veut dire qu'on est passé de lumière ténèbre à Jésus, les siens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Ok. Ok. Donc, je vous conseille, si vous ne comprenez pas, vous prenez un stylo, vous schématisez. J'ai dit ceci. Prenez un stylo et une feuille. Si vous avez du mal, vous prenez un stylo et une feuille et vous schématisez. C'est plus facile. C'est vrai que là, moi, je n'ai pas tableau et tout, mais prenez une feuille, un stylo et schématisez. Ne regardez pas le plafond pour essayer d'imaginer ce que je dis. Prenez un stylo, une feuille et schématisez. Je dis ceci. On vous dit la lumière, elle a brillé au milieu des ténèbres. Et on vous dit les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Donc, vous prenez lumière, vous écrivez lumière, souvent, vous écrivez ténèbres. Et quel est le lien entre les ténèbres et la lumière ? On vous dit la lumière est venue au milieu des ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? C'est que les ténèbres ont rejeté la lumière, lumière qui est venue chez les ténèbres. Écoutez bien la phrase les ténèbres ne l'ont pas reçu. Pourtant, on vous dit au verset 3 que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, cette vie qui était la lumière, c'est elle qui éclaire tout homme. C'est par elle que toutes choses ont été faites et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord ? Donc, j'apprends plusieurs choses de cette lumière. c'est que tout a été créé en elle et qu'elle est venue au milieu des ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Voilà ce que je sais de la lumière. Mais c'est quoi la lumière ? C'est quoi les ténèbres ? Je ne sais pas. Maintenant, on me donne une actualisation par le Saint-Esprit au verset 10. On vous dit « Elle était dans le monde. » Oui, la lumière, la parole. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Oui, on me l'a dit au verset 3 et 4. Le monde a été fait par elle. Et on me dit « Et le monde ne l'a pas connue. » Regardez maintenant le verset 11. « Elle est venue chez les siens. » Qui est venue chez les siens ? La lumière est venue au milieu des ténèbres. Et on vous dit « Et les siens ne l'ont pas reçu. » Donc là où au verset plus haut on vous a dit « Les ténèbres ne l'ont pas reçu. » Au verset 11, on vous dit « Les siens ne l'ont pas reçu. » Donc en gros, dans votre schéma, vous avez lumière, ténèbres, vous avez Jésus, les siens. Quand je dis les siens, c'est son peuple, quoi. D'accord ? Ça veut dire que vous avez une actualisation de la lumière et des ténèbres. Soudain, c'est plus lumière que vous avez, c'est Jésus et c'est plus ténèbres que vous avez, c'est les siens. Parce que vous voyez, donc, la lumière qui va chez les ténèbres, les ténèbres qui rejettent la lumière, et bien en fait, le Saint-Esprit l'actualise et il vous dit que la lumière, c'est Jésus qui est venue chez les siens. Les siens, les ténèbres, c'est sa famille, son sang, son peuple. Vous voyez un peu ? Donc on nous donne une autre lecture. On nous a actualisé à Jésus et les siens. Maintenant, quand on va dans De Corinthiens, De Corinthiens, chapitre 4. De Corinthiens, chapitre 4. De Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset, à partir du verset 6. à partir du verset 5. De Corinthiens 4, 5 plutôt. Regardez ce qui est dit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous vous disons, et nous nous disons vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, vous voyez, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, écoutez maintenant. On est passé d'une lumière qui a brillé au milieu des hommes, au milieu des ténèbres. Mais là, on nous a dit les ténèbres, c'était les siens, c'est-à-dire c'était des hommes. Et la lumière, c'était lui, Jésus. Maintenant, là, on passe à une lumière qui brille dans nos cœurs. Il dit, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est-à-dire que les ténèbres, là, ce n'est plus des hommes. C'est des pensées. La lumière, là, ce n'est plus un homme de chair. Ce n'est plus Jésus en chair. C'est la pensée de Jésus en moi. Est-ce qu'il y a un comprendre ce que je dis ? Dans votre schéma, si vous avez lumière, ténèbres, vous mettez Jésus, les siens, et vous mettez pensée de Jésus et autres pensées, autres raisonnements. Vous voyez ? Donc, en fait, vous voyez déjà que lumière, ténèbres se lie déjà dans deux mondes. puisque dans un premier temps, vous lisez la lumière comme un homme de chair, Jésus en chair, qui vient au milieu des siens, des hommes de chair. Et dans un deuxième temps, vous lisez la lumière qui est la connaissance de l'Évangile, la pensée de l'Évangile, qui vient briller au milieu de notre ignorance, au milieu de nos raisonnements, au milieu de notre cœur. Vous voyez ? Donc, c'est la même lumière, les mêmes ténèbres, mais dans deux mondes différents. Un monde extérieur et un monde intérieur. Mais c'est la même parole. Tout le monde voit ça ou pas ? Donc, Jésus en chair qui va essayer, qui va être persécuté par les siens, qui va annoncer la nouvelle aux siens, qui va essayer de persuader les siens, qui va faire des miracles au milieu des siens pour les convertir. Eh bien, l'Évangile en moi, la connaissance de l'Évangile en moi, elle va faire la même chose avec les raisonnements incrédules. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que d'abord, les ténèbres dans Jean, c'est un peuple incrédule, les siens. Et Jésus est un homme de foi. La lumière. Maintenant, en moi, il y a la pensée de foi qui confronte les raisonnements incrédules. Vous voyez ? Donc, c'est comme si Jésus est les siens en moi. Vous voyez ? Et c'est ça quand on vous parle de miroir. Vous voyez ? Du coup, quand vous êtes en train de lire les évangiles où vous lisez l'Ancien Testament et tout ça, quand vos yeux s'ouvrent, vous êtes en train de lire des situations intérieures. Or, qui dit intérieur dit spirituel. Donc, je vous ai donné un exemple ici. Alors, regardez maintenant. Voilà. Regardez maintenant. Donc, j'étais... Quand Jésus vient en chair, on voit Jésus. On voit Jésus en chair. Donc, on a vu la lumière qui a brillé au milieu des ténèbres. C'est cette parole-là qu'on nous a donnée. On a vu la lumière qui a brillé au milieu des ténèbres. D'accord ? Mais, écoutez bien, je vous donne une autre actualisation encore avec deux Corinthiens où on nous dit que la lumière a brillé dans notre cœur. D'accord ? Donc, la parole qui est esprit, le Saint-Esprit en moi, qui est la parole de vie, elle est dans mon cœur et elle brille au milieu des ténèbres de mon cœur. Ça veut dire au milieu des faux raisonnements, au milieu des raisonnements qui s'opposent à la foi, des raisonnements incrédules, des raisonnements de peur, des raisonnements de culpabilité, des raisonnements de rancune, la lumière de l'Évangile, la révélation, la connaissance de l'Évangile, la connaissance de ce que Jésus a fait et de qui il est, vient en moi renverser les ténèbres, exactement comme Jésus est venu au milieu des siens et a délivré les captifs, renversé les ténèbres. Maintenant, vous avez vu que la parole c'est quoi ? La parole c'est la lumière a brillé au milieu des ténèbres. Ça c'est la parole. Maintenant, l'actualisation de cette parole, c'est Jésus en chair qui vient au milieu des siens et la pensée de l'Évangile qui vient briller dans mon cœur. La promesse de Dieu, la pensée de l'Évangile qui vient s'établir dans mon cœur. Donc, le travail de Jésus au milieu d'Israël, au milieu des siens, c'est le travail de l'Évangile dans mon cœur. Ok. Alors, je donne maintenant une autre actualisation. D'accord ? Je donne une autre actualisation. Voilà ce que j'appelle l'actualisation. L'actualisation, c'est justement quand j'arrive, quand le Saint-Esprit me donne de voir la parole dans un autre monde, dans une autre réalité. Il me donne de voir la lumière, par exemple, comme l'Évangile dans mon cœur. Il me donne de voir la lumière, en fait, comme Christ en moi. Il me donne de voir la lumière comme Christ au milieu des siens. Vous voyez ? Donc, par Christ, c'est comme si je peux voir la parole dans différents mondes. Christ en moi. Christ au milieu des siens. Vous voyez ? Christ au milieu des nations. Vous voyez ? Mais c'est toujours Christ. Et par Christ, je peux voir la parole dans les différents mondes. La parole devient éternelle. Alors, regardez, je donne un exemple encore. Prenez avec moi Esaïe. Donc, on vous dit Jésus est la parole. Il est la parole. Or, qui dit parole veut dire que quelqu'un a parlé. Donc, il vient. Jésus est venu d'où ? Il est venu du ciel. sur la terre. Il est venu du ciel sur la terre. C'est-à-dire que la parole est venue du ciel. Et elle est venue sur la terre. D'accord ? Alors, regardez maintenant ce qu'on va me dire dans Esaïe 55. Esaïe 55. Esaïe 55. Donc, vous voyez le ciel. Jésus est venu du ciel sur la terre. D'accord ? On dit la parole il est venu du ciel sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Pour moi. Actualisé. La lumière a brillé au milieu des ténèbres. Actualisé pour moi ça veut dire la connaissance de l'Évangile est venue renverser mon ignorance. Est venue briller dans mon cœur. D'accord ? Donc, la guérison a renversé la maladie. La délivrance a renversé la captivité. Vous voyez ? La parole s'actualise. Maintenant, regardez on nous donne dans Esaïe 55 à partir du verset Esaïe 55 à partir du verset à partir du verset 8. Regardez ce qu'on nous dit. Voilà. Écoutez bien. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu qui parle. Et vos voix ne sont pas mes voix. Écoutez. autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Attends. Vous entendez ça ? Il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il dit mes voix ne sont pas vos voix. maintenant il compare il dit autant le ciel et la terre sont éloignées. Mes pensées et vos pensées sont éloignées. Donc qu'est-ce que je peux tirer maintenant dans ma méditation ? Que les pensées de Dieu c'est le ciel. Que mes pensées sont terre. Donc là vous voyez j'ai soudain ciel, terre pensée de Dieu pensée des hommes. Est-ce que tout le monde voit ça ? Vous voyez ? Donc vous voyez comment vous voyez un peu ? Voilà. Vous voyez là je ne lis pas je médite. Donc j'ai maintenant ciel, terre pensée de Dieu pensée des hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Christ ? Christ en Christ Dieu a réuni le ciel et la terre. Ça veut dire qu'en Christ Dieu a uni nos pensées. et Paul dit nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire qu'en Christ la pensée de Dieu et la pensée de l'homme se sont réunies pour faire une seule. Donc maintenant regardez regardez celui-ci. Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis en face de la pensée de Dieu je suis en face du ciel. Vous comprenez ça ? Vous voyez ? Donc soudain tu comprends que c'est autre chose là maintenant. Donc regardez maintenant la suite. Regardez un ciel qui s'ouvre. Regardez la suite. Comme la pluie et la neige descendent des cieux exactement. Ça doit tout le temps élever Jésus bien sûr. Tout le temps la compréhension est en Christ toujours. Elle n'est jamais hors de Christ. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. sans avoir arrosé et fécondé la terre. On vous parle de pluie qui féconde la terre. On ne féconde pas un homme. On féconde une femme. Ça veut dire qu'on vous présente là le ciel comme le mâle comme A-L-E et la terre comme la femelle. et on vous dit que la terre est fécondée par le ciel. Donc maintenant vous n'avez plus seulement la pensée de Dieu et la pensée de l'homme vous avez un couple. Regardez maintenant la suite. Nous sommes toujours en train de lire. Regardez la suite. Il dit sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange regardez ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc soudain j'ai le ciel et la pluie mais maintenant j'ai la bouche de Dieu et sa parole. Il compare la pluie qui tombe du ciel qui féconde la terre à la parole qui sort de sa bouche. Est-ce que tout le monde voit ça ? Oui. Il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche ? Voyez ? Il dit la pluie tombe du ciel pour féconder la terre. Il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. C'est comme si le ciel devient sa bouche et la pluie qui tombe du ciel ça devient la parole qui sort de sa bouche. Ok. Quand vous lisez ça mes amis il faut être conscient que ça veut dire qu'il y a une dimension exactement une semence déposée dans nos cœurs exactement mais il faut comprendre qu'il y a aussi une dimension on peut peut-être dire métaphysique je ne sais pas comment expliquer où le ciel est une bouche donc quand Elie va fermer le ciel et qu'il ne va pas pleuvoir pendant trois ans et demi quelqu'un s'est tue quelqu'un a fermé la bouche Est-ce qu'il y a un comprendre ce que je dis c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une dimension de compréhension sur le plan naturel mais il y a une dimension d'opération aussi où il y a une compréhension que la pluie qui arrose est une parole qui arrose une nation et quelqu'un peut opérer dans la dimension de fermer le ciel qu'il n'y ait plus de pluie regardez ceci c'est comme cela qu'on vous dira ceci je vais vous donner un exemple ok on y va plus tard je vais aller plus tard donc maintenant dans ta compréhension tu vois que dans ta compréhension on est maintenant dans une autre là on est dans une autre intelligence où il y a une réalité où ciel m'attend c'est la bouche de quelqu'un donc quand tu te tiens devant la bouche de Dieu et que tu aspires à un ciel ouvert tu aspires à ce que Dieu parle donc à chaque fois que Dieu s'adresse à toi le ciel s'ouvre maintenant regardez ceci donc vous comprenez maintenant que voilà donc vous comprenez maintenant que vous voyez que quand on vous dit que Jésus est la parole faite chair et qu'il est venu du ciel ça veut dire que le ciel a ouvert la bouche quelqu'un a parlé et la parole est descendue elle est venue sur terre exactement comme Dieu parle et la parole vient sur mon coeur dans mon coeur elle est venue sur terre et elle est rentrée dans les profondeurs de la terre pour guérir les profondeurs de la terre et sortir tous les captifs ce processus là se refait exactement vous comprenez comme lorsque Dieu parle la parole encore vient dans mon coeur elle est crucifiée par mes raisonnements humains mes raisonnements humains la dénigrent la méprisent exactement comme les siens ont crucifié Jésus parce que cette parole paraissait faible insignifiante alors qu'en elle était cachée la plénitude de la divinité ça veut dire que la parole que Dieu envoie n'a ni beauté ni éclat c'est comme ça que le raisonnement humain la méprise est-ce que je peux évoluer là je dois reprendre doucement le ciel a ouvert la bouche on le voit maintenant avec Esaïe quand le ciel a ouvert la bouche la parole est descendue il en est c'est pour ça qu'on vous dit de la même manière que la pluie tombe du ciel pour arroser la terre vous comprenez maintenant pourquoi dans Genèse hallelujah la vapeur est montée la pluie est descendue pour arroser la terre dans la pluie il y a aussi un mystère bref il dit de la même manière que la pluie elle ne peut tomber du ciel sans féconder la terre elle doit féconder la terre comme une femme est fécondée par une semence et bien de la même manière Dieu dit il en est de même de la parole qui sort de sa bouche or la parole on sait que c'est Christ ça veut dire que quand Dieu a ouvert la bouche qui est sorti Jésus et il est venu sur la terre et il a fécondé la terre il est rentré dans le sein de la terre et la terre trois jours après a accouché puisque la résurrection est une naissance donc ça va jusque là pour tout le monde ou pas tout le monde voit ce parallèle le ciel qui la pluie tombe sur la terre pour féconder la terre et la bouche de Dieu s'ouvre pour que Christ vienne sur terre maintenant je vais encore dans une actualisation la bouche de Dieu le Saint-Esprit qui me parle la bouche de Dieu qui me parle qui me révèle son évangile mon cœur qui est la terre qui doit être fécondée donc de la même manière que la parole est venue du ciel elle est venue sur la terre qu'elle avait ni beauté ni éclat pourtant elle était puissante pour ceux qui se sont confiés en elle mais elle était méprisable pour ceux qui l'ont méprisé les siens l'ont crucifié ils l'ont méprisé couronné d'épines moqué alors qu'il contenait en lui la guérison et la délivrance pour tout Israël et bien de la même manière quand Dieu parle sa parole venant dans mon cœur sa parole est méprisée par mes raisonnements humains sa parole est méprisée par ma logique humaine sa parole est dénigrée par ma logique humaine mais dès l'instant où je me confie de manière authentique en elle elle dégage une puissance qui guérit et qui sauve c'est pour ça que par mes raisonnements humains je peux encore fouler au pied Jésus comme il a été foulé au pied quand il est venu au milieu d'Israël ça veut dire que je peux le crucifier à nouveau vous comprenez qu'est-ce que la crucifixion c'est l'humain qui passe avant le divin quand mon raisonnement humain comme ma pensée humaine s'élève au-dessus de Jésus il est cloué à la croix est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis est-ce qu'on peut évoluer tout le monde voit vous voyez cela donc vous voyez que je suis en train de lire le ciel et la terre c'est maintenant encore différent pourquoi parce que maintenant quand j'entre à l'intérieur le ciel est la parole de l'esprit et la terre est mon âme donc le ciel qui arrose la terre c'est l'esprit qui arrose mon âme mon âme est abreuvée comme la terre est abreuvée par le ciel les forteresses qui vont se lever en moi pour renverser la parole de foi les forteresses d'incrédulité les raisonnements incrédules qui vont rejeter la parole de foi rejeter la confiance en Dieu et bien c'est les siens qui vont résister à Jésus qui vont rejeter Jésus qui vont même le crucifier alors que Jésus avait la puissance de les guérir les délivrer les sauver c'est fou c'est-à-dire que je peux regarder les gens il y a 2000 ans et dire moi j'aurais jamais fait ça à Jésus mais je suis en train de le faire à la pensée de l'évangile tous les jours aujourd'hui et tu es réellement le fils de Dieu si tu es le fils de Dieu sauve toi-même c'est toi le roi des juifs quelque chose se manque remet en cause comment quelqu'un comme toi pourrait-il sauver qui que ce soit comment cette pensée que j'ai reçu ce verset que j'ai reçu pourrait-il délivrer ma famille pourrait-il me guérir comment cette pensée ce rêve ce songe cette révélation pourrait-elle sauver ma santé sauver mon âme du coup le songe est méprisé la pensée est méprisée l'enseignement est dénigré alors que le salut y est caché une puissance nucléaire est cachée dans l'évangile vous voyez un peu donc il y a comme cette espèce d'actualisation vous voyez là j'ai pris l'actualisation ciel terre je pourrais prendre Moïse Moïse il est allé chercher les hébreux en Égypte de la même manière Jésus est venu libérer les siens de l'emprise de la loi de l'emprise du système mosaïque de l'emprise de l'incrédulité il est venu libérer leur foi vous voyez là où Moïse il a avec la verge il a frappé la terre avec des plaies Jésus avec sa parole a frappé Israël de ses miracles donc Moïse va changer l'eau en sang Jésus va changer l'eau en vin et là où les frappes de Moïse passaient les égyptiens confrontaient les égyptiens les miracles de Jésus confrontaient l'incrédulité est-ce que vous voyez le parallèle maintenant la même verge dans mon coeur le Moïse de mon coeur qui fait face à l'égypte de mon coeur c'est la parole de foi qui confronte les raisonnements incrédules par des songes par des révélations par des miracles vous comprenez est-ce que vous voyez ce parallèle ce qui fait que quand tout à l'heure la frangine par exemple nous parlait de Moïse je suis en train de lire j'ai une échographie je suis en train de voir mon monde intérieur je suis en train de voir le monde intérieur de mon frère de ma soeur je suis en train de voir l'intériorité c'est pour ça qu'il est intéressant c'est que je vous conseille que vous ayez entre guillemets vos tableaux de synonymes vous voyez par exemple tout à l'heure j'ai dit ciel terre esprit âme vous voyez donc vous voyez la parole elle sort du ciel elle vient sur la terre la parole sort de l'esprit elle touche mon âme donc il y a vous avez intérieur extérieur la parole sort de l'intérieur pour impacter l'extérieur d'accord donc je prendrai encore un dernier synonyme là je vais rentrer à l'intérieur donc vous avez vu que le ciel arrose la terre la terre donc Jésus comme étant la parole qui est comme la pluie il est venu arroser Israël il a fait des miracles il a arrosé Israël de la foi comme l'évangile vient arroser nos cœurs de la foi pour y chasser la crédulité maintenant regardez ce parallèle encore qui nous est fait on vous parle de la terre on vous dit que la terre a une bouche et elle a un ventre vous le retrouvez dans le livre de Job avec moi Job Job chapitre premier Job chapitre premier Job chapitre premier à partir du verset 21 Job 1 21 je lis je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre le mot saint là c'est ventre aussi donc on me dit que nu je suis sorti du ventre de ma mère nu d'accord exactement exactement oui en fait je comprends bien et c'est à qui parlait tout à l'heure on a une vision une lecture vision générale mais comme la parole de Dieu n'est pas figée elle peut aussi dans les mêmes passages me parler différemment complètement dans Job chapitre premier à partir du verset premier donc je dis je suis sorti nu du ventre de ma mère et nu je retournerai dans le ventre de la terre donc la terre a un ventre d'accord la terre a des entrailles et on a vu ensemble avec Kain la terre a ouvert sa bouche pour recevoir de la main d'accord pour recevoir de ta main le sang de ton frère Dieu dit à Kain donc quand Kain a tué Abel il a donné à boire à la terre je vous répète quand Kain a tué Abel il a donné à boire à la terre très fort ça donc par le sacrifice d'Abel la terre a bu béni soit-on par le sacrifice de Jésus nous avons bu le sang la terre a bu le sang d'Abel donc j'apprends qu'est-ce que j'apprends que la terre a une bouche et que la terre a un ventre ça va jusque là pour tout le monde ou pas tu vois ça déjà tu comprends que là on n'est plus maintenant dans la science quand tu commences à dire que la terre a une bouche la terre elle a un ventre tu vois Moïse il est en moi on n'est plus dans de la logique scientifique là tu comprends donc là c'est quelque chose que tu dois t'asseoir tu apprends l'esprit il te reconfigure tout donc là on me dit la terre a un ventre la terre a une bouche d'après jeunesse 4 elle a un ventre d'après job 1 donc on me dit d'accord que la terre a reçu de la main de Caïn elle a bu le sang de son frère donc on me dit que la terre en fait peut comment dire avaler engloutir les hommes est-ce que ça va ça va ok merci Seigneur alors maintenant qu'est-ce qui se passe la terre a une bouche elle a un ventre le ciel aussi a une bouche puisque le ciel a ouvert sa bouche la parole est sortie ça veut dire que quand le ciel a ouvert la bouche que la parole est sortie quand Jésus est mort ça veut dire que la terre a ouvert sa bouche et la parole est entrée dans la bouche de la terre ça veut dire que par Jésus le ciel et la terre se sont embrassés il y a eu un bouche à bouche quelqu'un comprend ce que je dis est-ce que tout le monde voit ça donc je pourrais dire qu'en Christ le ciel a embrassé la terre est-ce que ça va ou pas ou je pourrais aller plus loin et dire qu'en Christ le ciel a connu la terre le ciel a fécondé la terre c'est pour ça que la terre va être enceinte du ciel et accouchée c'est la résurrection donc le ciel et la terre peuvent être vus comme un couple et donc là ça m'introduirait dans Adam et Ève mais je ne vais pas rentrer là-bas est-ce que vous comprenez comment on peut aller tout le monde voit ça ou pas et c'est toujours Christ c'est toujours en Christ est-ce que ça va est-ce que ça va pour tout le monde exactement le ciel les dieux bien sûr les Elohim la terre les hommes exactement donc les Elohim et les humains se sont réunis en Christ le ciel a embrassé la terre et c'est fort parce que ça s'était arrivé de manière ténébreuse dans Genèse 6 les anges étaient descendus sur terre et ils avaient fait des enfants et des hommes donc le ciel avait déjà vous voyez mais là vous voyez en Christ le descend s'est accompli selon la gloire de Dieu le ciel s'est unifié à la terre alors maintenant regardez ceci comme maintenant vous amenez là j'ai pris le ciel donc ciel on vous dit la terre elle a une bouche et la terre elle a un ventre mais ce ventre et cette bouche peuvent être aussi amenés à toi tes entrailles à toi ton ventre à toi mais ça sous-entendrait un ventre spirituel ton ventre et ta bouche donc là on dira ézéchiel ouvre la bouche mange le rouleau remplis tes entrailles vous comprenez ça veut dire la terre maintenant devient dans ézéchiel 3 ézéchiel ézéchiel devient la terre qui ouvre la bouche qui est remplie du livre vous voyez dont le ventre est rempli du livre est-ce que tout le monde voit ça ? ça veut dire que à chaque fois que la parole est déposée sur tes lèvres que ton cœur est rempli de cette parole c'est l'ombre de Christ descendu dans le séjour des morts et prêchant l'évangile aux esprits en prison et chaque fois que ta bouche s'ouvre pour annoncer cette parole qui a gagné ton cœur c'est une forme de résurrection donc il y a une dimension où le témoignage de ma compréhension de l'évangile c'est une forme de résurrection ouvrir ma bouche pour annoncer ce que j'ai compris ce que mon cœur a saisi de lui c'est une forme de résurrection c'est pour ça que Paul dira parce que nous avons cru nous avons parlé ou bien il dira la parole c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis c'est pour ça que de la même manière que les pharisiens ont voulu garder le tombeau fermé et vous voyez et bien c'est exactement quelqu'un disait cette pensée-là aujourd'hui les mêmes pharisiens qui veulent réduire Ézéchiel au silence c'est les mêmes ça veut dire la force qui veut m'empêcher de témoigner de ce que mon cœur a saisi de la parole c'est la même force qui se tenait devant le tombeau et qui ne voulait pas que Jésus en sorte ça veut dire est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là vous comprenez donc vous voyez que garder le tombeau fermé c'est une forme de réduire quelqu'un au silence c'est pour ça que le témoigner du maître témoigner de Jésus annoncer partager c'est important j'ai voilà bref voilà j'exerce maintenant l'actualisation ici Ézéchiel dans Ézéchiel 3 d'accord on dit à Ézéchiel ouvre la bouche mange le rouleau remplis ton ventre c'est exactement pareil que Dieu qui a envoyé sa parole sur la terre la terre a ouvert sa bouche elle a avalé Jésus qui est la parole Jésus il a prêché aux esprits en prison c'est-à-dire que la parole a rempli les entrailles de la terre et il est ressorti glorieusement le tombeau a été ouvert la pierre a été roulée toutes les forces qui ont essayé de tenir la bouche de la terre fermée ils n'ont pas pu c'est comme ça que Jérémie le dira d'une autre manière quand je dis que je ne ferai plus mention de toi il dit il y a un feu dans mes os et je n'arrive pas à me taire c'est le feu de la résurrection c'est le feu de la parole de l'évangile qui consomme un cœur c'est cette passion qui fait que la bouche ne peut rester fermée c'est pour ça que le début de la mort se caractérise par le début du silence alors regardez du moins un désaspect est-ce que ça va pour tout le monde alors qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'au travers d'une erreur une maladie vous voyez souvent quand on souffre ou quand il y a des situations qu'on ne comprend pas ou quand on a fouté ou quand l'ennemi vient réduire au silence de l'instant que tu auras parlé tu es toi tu n'es pas digne qu'est-ce que tu racontes tu vois l'ennemi vient réduire au silence tu vois maintenant on n'a pas dit qu'il faut ouvrir la bouche et dire n'importe quoi le gosier est un sépulcre ouvert donc le but ce n'est pas de sortir le venin c'est que la vie du ressuscité puisse sortir de ma bouche or pour que la vie puisse sortir de ma bouche il faut que celle-ci déjà ait conquis mon cœur ait conquis mon cœur donc regardez tout le monde voit le parallèle donc Ezekiel ouvre la bouche remplis ton ventre remplis tes entrailles tu vois dans tes entrailles il peut y avoir des douleurs qui provoquent je ne sais pas moi des fibromyalgies des cancers de quelques maladies dans ta chair c'est la parole de vie remplissant tes entrailles qui va commencer à combattre ces choses-là et ramener à la vie tout ce qui était mort éradiquer tout ce qui doit être éradiqué c'est la parole de l'évangile dans tes entrailles et dans ton cœur c'est toujours l'incrédulité qui est entretenue une espérance morte sur tes lèvres toujours l'incrédulité qui était entre toi en fait tu fortifies les raisonnements et les forteresses qui combattent la promesse tu te tires toi-même une balle dans le pied dans Jérémie au chapitre premier Jérémie au chapitre premier Jérémie chapitre premier je dis ceci verset 9 voici Jérémie à 9 puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche donc il a touché ma bouche avec sa main mais on te dit voici je mets mes paroles dans ta bouche donc il y a une dimension où la main c'est les paroles est-ce que tout le monde voit ça ? tout le monde voit ça ? voilà donc il dit il dit l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche donc l'éternel étend sa main et touche la bouche de Jérémie mais qu'est-ce que ça signifie ? et bien regardez et l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche donc ma main qui touche ta bouche c'est ma parole dans ta bouche vous comprenez ? donc ça veut dire qu'une parole qui est déposée sur ta bouche sur tes lèvres c'est une main qui a touché ta bouche est-ce qu'il y a à comprendre ce que je dis ? ça va ? donc ça va ? donc il y a une dimension d'accord ? où la main c'est les paroles donc toi quand tu vas penser toucher vous voyez quand on dit imposer la main nous quand on pense imposer la main on pense vous voyez direct physique on pense toucher et du coup on pense que la force d'imposer la main c'est le fait de te retoucher non c'est la parole plus je suis animé de la parole plus c'est la main parole qui touche c'est-à-dire quand j'étends ma main c'est la parole en fait qui touche c'est pas ma main physique c'est la main parole en fait c'est la main de Dieu donc vous voyez ici sa main ses paroles ça veut dire que quand Dieu te donne sa parole il te donne sa main est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? donc quand par exemple tu parles de tenir sa main et bien de manière très pragmatique c'est tenir sa parole c'est tu gardes sa parole donc tu peux avoir une image par exemple où je sais pas moi tu te tiens la main une main te tient ou tu tiens une main tu vois ou tu as une vision où une main te touche tu vois ce que je dis là pour l'esprit de Dieu c'est la même chose pour les esprits mauvais tu vois une main qui va te toucher c'est une parole qui va s'incarner par une parole dans ton coeur c'est-à-dire certaines paroles qui vont venir remplir ton coeur se déposer sur ta bouche toi sur un certain plan c'est des paroles incrédules des paroles anti-évangile qu'on met en toi mais sur un autre plan c'est une main qui te touche tout à l'heure je vous ai dit que le ciel a embrassé la terre par la parole donc c'est-à-dire quand le ciel a envoyé la parole la parole est rentrée dans la terre je vous dis que la parole peut être aussi présentée comme une semence exactement comme l'intimité sperma d'accord tozoïde sperma c'est semence en grec ça veut dire on peut voir la parole aussi comme la semence d'un homme qui connaît une femme donc la terre est engrossée de la vie de Dieu vous voyez Christ était la semence divine vous voyez l'esprit il rappelle tout ça l'esprit il rappelle tout ça moi j'ai pas la mémoire de ces l'esprit il rappelle tout ça donc vous voyez le ciel la terre maintenant qu'est-ce que ça veut dire vous pouvez vous retrouver dans une situation les maris de nuit par exemple vous vous voyez par exemple j'ai rêvé de quelqu'un il m'a embrassé ou j'ai rêvé de quelqu'un il y a eu des trucs bizarres machin et tout mais en fait dans le naturel vous gardez ou vous conservez des paroles qui sont pas les paroles de l'évangile qui sont les paroles de cet esprit c'est pour ça qu'en rejetant ces pensées vous pouvez rêver que la chose a voulu vous embrasser vous l'avez repoussé ah j'ai réussi à le repousser et c'est parce que t'es dans un état de coeur un monde où tu rejettes certains types de paroles et tu t'en rends pas compte des fois c'est parce que comme t'es immergé inconsciemment tu rejettes certaines paroles tu ne tolères pas certains raisonnements mais te laissant aller t'acceptes de penser à certaines choses de raisonner sur certaines choses et tu ignores que sur un autre plan tu acceptes l'embrassade donc ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de personnes parfois qui combattent tes choses tout en entretenant la chose qu'ils combattent vous voyez vous allez avoir quelqu'un par exemple qui va dire j'ai peur des chiens il va sans cesse rêver des chiens qui sont dans sa maison vous voyez mais il ne veut pas de chiens dans sa maison donc il rêve il court il se réveille je ne comprends pas il y a des chiens partout dans la maison mais il va tolérer la pensée des chiens c'est-à-dire la pensée des incrédules les pensées charnelles les pensées immorales il va les conserver il va les entretenir elle va les entretenir dans son cœur ça veut dire qu'elle entretient les chiens dans le monde de la pensée elle l'entretient il entretient les chiens maintenant quand il bascule dans cette réalité qu'on décrit et bien c'est des chiens physiques c'est des chiens qui viennent attaquer etc. dans une pièce dans un rêve etc. ça veut dire que repousser ces chiens c'est repousser ces pensées incrédules c'est ça que vous avez vu avec les hébreux quand ils sortent d'Egypte les situations qu'ils rencontrent sur leur chemin ne sont que les parents rôles de leurs lèvres et leur cœur les eaux de marat les serpents la mer rouge etc. etc. ça veut dire que vouloir chasser les chiens de la chambre quand je fais des rêves et entretenir la pensée et le raisonnement des chiens quand je suis réveillé donc qui dit chien dit incrédule incirconcis mentalité charnelle mondaine j'entretiens ça et bien en fait j'entretiens les chiens alors vous avez par exemple vous avez par exemple ce que je dis là ça peut être un rêve ou ça peut se traduire en situation les rêves parce que souvent les rêves sont un peu plus abstraits ou quoi plus facile dire à comprendre peut-être mais ça peut se traduire en situation qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que j'entretiens par exemple les raisonnements et les mentalités de rejet vous voyez j'entretiens des forteresses de rejet vous comprenez dans mon cœur à moi de toute façon ça marchera jamais ça soucie cela etc et bien ces forteresses là qui se dressent contre la parole de foi peuvent me paralyser dans mes actions peuvent fortifier un esprit qui est en train de bloquer les choses peuvent provoquer un véritable rejet par les gens ou par les choses vous voyez en fait il faut comprendre que si tu dis à cette montagne ô toi de là et jette-toi dans la mer si tu crois dans ton cœur que cela arrive alors tu le verras s'accomplir la montagne sur laquelle j'ai c'est celle qui est dans mon cœur pareil on dira avant de chercher à enlever le morceau de paille qui est dans l'œil de ton frère extérieur faire d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil œil entendement donc il y a une poutre dans ton entendement quand tu auras enlever la poutre tu sauras comment enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère ça veut dire on nous appelle toujours vous voyez depuis notre intérieur quand il y a des choses qui bug à l'extérieur ou dans mon corps de machin il y a pour nous croyants cet appel à entrer au-dedans de nous à combattre depuis l'intérieur nous ne nous combattons pas contre la chair le sang etc maintenant pour la plupart des gens quand il y a des choses qui bug à l'extérieur ou quoi souvent ils l'associent à un mal intérieur et pour eux le mal c'est j'ai mal fait ou j'ai mal pensé des fois c'est pas mal faire ou mal penser c'est penser de manière incrédule pour nous bien et mal c'est pas comme bien et mal dans le sens moral seulement comme l'humain comme le charnel pense mais pour nous bien c'est foi mal et mort c'est incrédulité ça veut dire je peux avoir un raisonnement incrédule mais qui est bon pour les hommes pour les hommes ils peuvent dire c'est sage où ils peuvent dire ah oui t'as raison sois prudent tu vois c'est humainement bon mais c'est divinement satanique c'est de l'incrédulité tu vois est-ce qu'il y a qui comprend ce qu'elle me dit donc tu vois tu sais que toutes les formes d'attaque et assaut de l'ennemi et bien elles collaborent toujours avec des forteresses d'incrédulité en moi tu vois je peux être quelqu'un par rapport qui est dans un excès de prudence avec les finances par exemple un grand radin parce que j'ai peur de l'avenir j'ai peur je suis stressé de mon lendemain parce que j'ai toujours manqué dans ma vie donc je deviens quelqu'un qui donne jamais qui est radin jusqu'à je sais pas comment un poil 40 poils dans la main tout ce que vous voulez vous voyez mais en fait qu'est-ce qui se passe cette cupidité vous voyez peut bloquer des choses sur le plan peut bloquer en fait des grâces financières peut bloquer en fait vous voyez certaines choses vous comprenez de ce qui fait que je peux être là à vouloir plus de ressources à vouloir etc alors que ma cupidité mon raisonnement de cupidité mon raisonnement d'incrédulité vis-à-vis d'un dieu qui prend soin de moi et qui pourvoit et bien ces forteresses là peuvent s'opposer au géovagiré peuvent s'opposer au dieu qui pourvoit vous voyez et donc l'imiter vous comprenez là où il veut il veut par la puissance qui agit en moi c'est-à-dire par la révélation qui agit en moi faire au-delà de ce que je peux penser et imaginer vous voyez vous comprenez ça quelqu'un par exemple qui veut entretenir quelqu'un qui veut entretenir par exemple de l'amertume ou de la rancune ou des trucs d'enfance cachée amertume rancute parfois de l'inceste des choses compliquées vécues enfance et tout ça quelqu'un qui va entretenir l'amertume de ça la rancune de ça ça peut se traduire à l'extérieur dans la chair par des blocages là des symptômes là des espèces parfois de manifestations spirituelles vous voyez et quand vous allez vous allez voir qu'il y a des forteresses d'incrédulité qui sont parfois des forteresses de peur des forteresses de peur qui entraînent par exemple le rejet qui entraînent par exemple le stress qui entraînent beaucoup de choses des forteresses d'amertume de colère etc vous voyez l'ennemi il faut savoir que l'ennemi les armes avec lesquelles nous combattons elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses l'ennemi il bâtit des forteresses dans notre entendement et il bâtit des forteresses vous en avez c'est des forteresses familiales d'autres forteresses traditionnelles d'autres forteresses sur sa personne sa personnalité son image beaucoup de choses et c'est derrière ces forteresses là que les esprits mauvais travaillent c'est sur la base de ces forteresses là donc ils n'ont même pas besoin d'être là pour te tenir au cou pour te forcer à faire quelque chose mais par ce raisonnement là tu agis en communion avec lui ou avec elle tu vois parce que tu penses comme lui arrière de moi tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes arrière de moi Satan ça veut dire que l'ennemi nous a conditionné à penser naturellement comme lui pense c'est à dire à penser naturellement en ennemi de Dieu quand j'ai peur etc je me dis ben voilà Dieu il n'est pas avec moi je ne mérite pas machin j'entretiens ces raisonnements là qu'est-ce que ça va me faire faire ça va me faire fuir Dieu ça va me faire ne pas oser ça va me faire être incrédule ça va me faire ne pas oser ouvrir la porte et ben en fait qui ne veut pas que j'ouvre la porte c'est l'ennemi qui ne veut pas que j'ouvre c'est l'ennemi qui veut que je fuis les choses de Dieu des grâces qu'il m'a faites c'est l'ennemi ça veut dire que par ce raisonnement d'incrédulité il me donne d'agir comme lui le veut et c'est comme ça que les hommes sont téléguidés pilotés par l'ennemi est-ce qu'il y a un comprendre ce que je dis ? donc de la même manière Dieu dit celui qui garde ma parole moi et mon père nous ferons notre demeure chez lui la parole de Dieu va illuminer ton entendement afin de te donner d'agir de penser d'abord naturellement comme Christ pense or nous nous avons la pensée de Christ Paul dit l'homme spirituel discerne de tout il n'est lui-même discerné par personne parce que il y a l'illumination de l'esprit qui fait qu'il a la pensée le regard du Seigneur sur la situation et c'est là que tout commence c'est important quand tu luttes avec quelque chose c'est qu'à une certaine mesure il y a un manque de révélation quand il y a une révélation tu ne luttes plus tu sais c'est comme quelqu'un par exemple qui a peur du noir quand tu éteins la lumière c'est tout noir mais quelqu'un qui voit la lumière et qui éteint la lumière lui il a sa lampe il voit il ne va plus craindre quand tu vas éteindre la lumière parce qu'il a la lumière donc le problème c'est pas toi qui éteins la lumière ou qui allumes la lumière c'est lui est-ce qu'il a sa lampe le problème n'est pas ce que l'ennemi fait ce que l'ennemi fait est puissant quand le chrétien est ignorant ce que l'ennemi fait est puissant quand le chrétien est ignorant parce que la plus grande force de l'ennemi c'est la ruse face à notre ignorance c'est pour ça qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant c'est-à-dire ignorant il ne diffère en rien d'un esclave bien qu'il soit le maître de tout c'est lui qui domine mais comme il ne sait pas comme il est ignorant il est conditionné il est formaté par des raisonnements et des mentalités qu'on lui a inculquées depuis tout petit et bien il est esclave alors que c'est un homme libre Christ a payé le prix Christ a vaincu il est une nouvelle création et les choses enceintes sont passées mais l'ennemi maintient la servitude par de faux raisonnements de fausses mentalités des éducations reçues des mauvaises perceptions etc etc c'est pour ça que la parole de Dieu par le Saint-Esprit fait un travail de rééducation il l'affranchit par sa puissance il rééduque il transforme par sa révélation vous voyez et parfois c'est des choses on ne se rend pas content mais la conception des choses la place qu'on fait aux choses j'étais centré par exemple sur mes enfants et si on me dit Christ doit être le centre tu vois qu'est-ce qu'il y a de mal à faire passer ces enfants en priorité à les mettre en premier c'est bon des gens t'acclameront pour ça tu vois et la problématique c'est que quand l'ennemi vient toucher l'un d'eux qui tu vas appeler tes enfants le monde ne voit pas le caractère essentiel et prioritaire de mettre Christ au centre de te consacrer à lui avant toute chose avant ton mari avant ta femme avant tes propres enfants avant qui que ce soit et quoi que ce soit quand tu fais cela tu te consacres à Christ tu le mets en priorité le monde te regarde avec des gros yeux Jésus a voulu s'occuper des affaires de son père on s'est moqué et on l'a même considéré qu'il blasphémait qui es-tu pour te prendre pour le fils de Dieu qui es-tu pour ceci cela etc tu vois quand un cœur veut mettre Dieu à la première place de manière radicale ce cœur est moqué il est dénigré il est méprisé il est regardé comme si c'était je ne sais pas quoi pas normal et autre et la caractéristique du religieux c'est qu'il a parfois Jésus sur les lèvres mais en pragmatique et en concret Jésus n'est pas le centre c'est-à-dire il emploie le nom de Jésus pour satisfaire ses besoins matériels ça veut dire il a sa maison il a sa voiture il a sa famille il a ses enfants c'est ça qui définit être béni en fait Jésus est un moyen détourné d'avoir les choses que son cœur désire qui ne sont pas le royaume donc du coup dès qu'il n'a pas ces choses dès qu'elle n'a pas ces choses elle va redéfinir il va redéfinir sa relation avec Jésus Jésus ne m'aime pas parce qu'il ne m'a pas donné ça Jésus ne m'aime pas parce qu'il ne m'a pas donné ça pourtant Jésus lui révèle des choses profondes Jésus lui parle il a expérimenté des choses avec Jésus des visions des présents etc. mais ça en fait il ne le considère pas il veut sa voiture sa maison ses biens ses ceci etc. ses yeux sont focus sur le matériel alors que Dieu l'enrichit de choses bien plus grandes qui est l'évangile de son fils qui est la connaissance de son fils et en fait s'il nous a donné son fils qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui ? ça veut dire que pour le croyant et l'homme de foi les moments de disette les moments de désert les moments de manque sont des moments d'enrichissement spirituel c'est des moments où le croyant rentre dans une intimité plus profonde avec le Seigneur se consacre à une autre dimension à un autre étage avec lui apprend à recalibrer à recentrer à remettre à l'ordre du jour ses centres d'intérêt vous voyez les moments de désert pour nous sont les moments de recalibrage c'est des moments où on remet les choses fondamentales et essentielles qui est Christ mais pour celui qui justement parfois ne vit pas ces choses et bien il est là il va parfois se laisser aller dans la chair parfois dans l'argent dans les moralités dans les maisons dans les voitures dans les biens matériels et malheureusement ben vous voyez ce que je veux dire c'est malheureusement parfois l'évangile un peu qui circule donc du coup vous allez voir celui qui vit des combats et des épreuves il va se voir parfois comme maudit comme si Dieu l'avait abandonné comme si alors que dans cette situation là tu peux être un intime de Dieu comme jamais tu peux être un intime de Dieu comme jamais et ce que tu vas tirer de cette intimité profonde et spirituelle avec lui est bien plus glorieux que tout ce que tu peux imaginer mais on a du mal à concevoir une intimité profonde bâtie dans le feu parce qu'on nous a tellement conditionné à Dieu veut me faire du bien Dieu veut et c'est vrai mais la priorité de Dieu c'est le salut c'est la prospérité de ton âme c'est pas ta prospérité matérielle c'est pas ton confort matériel c'est pas vrai donc le Seigneur vous fortifie j'espère que j'ai été assez clair merci pour les partages des frangines très édifiants vraiment une grâce donc voilà donc voilà j'espère que ça a été que ça a été clair que vous soyez encouragés fortifiés c'est pour ça méditez reprenez les choses ruminez-les vous voyez parce que sinon il y a certaines choses qui sont partagées qui sont profondes par la grâce de Dieu qui sont vraiment des messages du ciel et qui malheureusement je peux ne pas avoir l'oreille pour entendre parce que mon entendement n'est pas imbibé et imprégné de la parole de Dieu vous voyez quelqu'un va crier la tête de Goliath est tombée la tête de Goliath est tombée toi tu commences à dire ah mais la tête décapitée quelqu'un quand même tu commences à penser au terrorisme à l'Qaïda alors que pendant que la personne est en train de crier la tête de Goliath est tombée on est en train de dire que ta maladie est tombée on est en train de dire que la situation qui tient ton enfant depuis toutes ces années l'esprit est en train de complètement céder il est tombé on est en train d'annoncer ta victoire mais comme ton entendement n'est pas renouvelé par la parole il est conditionné par les raisonnements humains logiques terrestres etc tu n'entends pas le son de la défaite de l'ennemi que tu es en train de confronter tu n'entends pas dans l'annonce d'un Goliath qui est tombé l'annonce de ta maladie qui est tombée l'annonce de la victoire de Christ sur ta situation ça veut dire que cette annonce qui est censée susciter joie excitation en toi parce que tu en as perçu et compris le sens et bien ça devient ah c'est intéressant oui je ne comprends pas trop oui machin parce que tu n'es pas imbibé de cette intelligence c'est pour ça prends le temps de méditer ces choses médite la parole de Dieu que ton entendement puisse être comment dire illuminé éclairé par les paroles ou le monde de Christ je ne sais pas comment je peux dire donc voilà soyez profondément fortifié encouragez là où vous êtes voilà que se passez vraiment une bonne nuit que le Seigneur vous parle dans les songes que le Seigneur vous parle encore de cette réalité et que vraiment que tes larmes soient essuyées en nom de Jésus-Christ de Nazareth et que là où tu es que tu sois guéri délivré dans le nom de Jésus je commente maintenant à toute influence à toute maladie telle qu'elle soit quel que soit ce qui est dans tes entrailles et qui fait obstacle qui résiste que tu le vomisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu as quitte complètement ton être maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tout ce qui fait obstacle à la parole de foi à la parole de promesses déclamées sur ta vie que ce soit complètement renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ règne il est vivant quelles que soient les entités quelles que soient les ténèbres qui entendent ma voix nous annonçons avec force que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts il est vivant il a renversé la puissance des ténèbres les entrailles sont dégagées et libérées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta foi soit fortifiée là où tu es que ta foi soit encouragée que tu tiennes et que tu t'armes de la pensée de l'évangile arme-toi de la pensée de souffrir dans la chair il y a des faillites violentes dans la chair mais de cette réalité peut émerger de toi une vraie guerrière un vrai guerrier et surtout n'oublie pas ta destination c'est l'éternité nous ne sommes pas d'ici le repos total et complet il sera quand nous quitterons ce corps de mort pour l'instant nous vivons nous traversons nous combattons et nous nous enrichissons dans notre foi donc ne laisse pas les gens les circonstances t'équiter qui tu es tu es une fille de Dieu un fils de Dieu tu es un enfant de Dieu tu es une enfant de Dieu le ciel t'a choisi le ciel t'a mandaté le ciel t'a qualifié le ciel a jugé bon de tendre l'oreille vers toi le ciel a jugé bon de t'adresser sa parole donc même si toi tu as un regard pessimiste ou je ne sais pas comment sur toi et bien que ton jugement soit tenu pour mensonge et que le jugement de Dieu soit tenu pour vrai Dieu a jugé bon sa grâce et sa miséricorde de t'adresser sa parole tu ne le mérites pas c'est clair tu connais ta vie tu connais d'où tu viens tu connais ton seul caractère donc il est clair et évident qu'il n'est pas venu à toi parce que tu le méritais c'est une grâce donc apprécie la grâce de Dieu accroche-toi à cette grâce comme si ta vie en dépendait mets l'orgueil de côté mets la fierté de côté mendie cette grâce c'est à dire que mon ami il n'y a pas de fier à faire avec cette grâce là accroche-toi à elle comme quelqu'un qui n'a pas mangé pendant six mois ou je ne sais pas moi accroche-toi à elle sans fierté sans écho accroche-toi à elle parce que ta vie en dépend ta vie en dépend ta vie en dépend tu mourras seul tu t'emmèneras seul en rejetant cette grâce c'est toi-même qui te ferais qui te ferais des problèmes toi-même mais agrippe-toi à elle c'est au ciel tout entier que tu t'agrippes c'est à la nuée de témoins c'est un privilège que le ciel t'a fait donc ne laisse pas des pensées mensongères ou des raisonnements mensongers te voler ce cadeau merveilleux Dieu t'a donné une appartenance nouvelle c'est au ciel les anges les plus glorieux regarde tes pas regarde ton chemin tu es épié par le ciel observé par une nuée de témoins parce que tu es devenu une autorité tu es quelqu'un d'important pour Dieu donc même si les hommes tu es négligeable méprisable c'est pas un problème le ciel t'a considéré le ciel a considéré Jésus les hommes l'ont crucifié donc je dis pas commence à être orgueilleux orgueilleuse taper la poitrine non parce que tu n'es pas considéré sur la base de tes qualités tu es considéré sur la base du sacrifice de quelqu'un d'autre Jésus a payé le prix pour que le ciel porte un autre regard sur toi pour que le ciel porte un regard favorable sur toi Dieu ne te doit rien il a tout donné à Christ c'est à Christ que tout est dû et Christ dans son amour Dieu dans son amour a choisi de partager avec toi sa gloire de te faire grâce donc dans quoi que tu vives et dans quoi que tu traverses ne le vis pas avec orgueille ne le vis pas en tapant sur ta poitrine en pensant que quoi que ce soit t'es dû si quelque chose t'es dû c'est ton héritage de famille et c'est une catastrophe déjà tout est grâce apprécie la grâce parce que c'est elle c'est d'elle que tout vient donc sois encouragé sois fortifié que le Seigneur te bénisse passe une bonne nuit Amen Sous-titrage Sous-titrage FR ?